Le machinisme agricole correspond au travail des sols, épandage, semis, ensilage, moisson. De plus en plus, les agriculteurs sous-traitent ces activités, soit auprès d'entreprises de travaux agricoles, les ETA, soit auprès de coopératives d'utilisation de matériel agricole, les CUMA. L'entreprise de travaux agricoles permet dans un milieu qui évolue énormément en agriculture de répondre aux besoins des agriculteurs parce que l'agriculture se perfectionne, notamment dans notre milieu d'élevage où de plus en plus les gens s'occupent de leurs bêtes, donc ils délèguent de plus en plus certains travaux des chambres. Les métiers liés à cette filière sont conducteur d'engins agricoles, chauffeur mécanicien ou encore chef d'entreprise de travaux agricoles, ruraux et forestiers. Moi, cette voie, j'ai voulu la faire depuis tout petit, donc pour moi c'est ma première passion. Le matériel agricole c'est une passion, j'ai de la chance, j'en ai fait mon métier. Moi, ce qui m'a poussé à faire ce métier, c'est de conduire des engins pareils. Le conducteur d'engins agricoles aura en charge la réalisation des épandages, la préparation des sols, les semis, les ensilages et les moissons. Le réglage et la maintenance du matériel. Le conseil envers les clients. Il pourra aussi être amené à faire des travaux d'entretien des chemins à l'aide d'une épareuse ou encore à recycler les déchets verts. Alors de toute façon, il y a des a priori sur, oui, mon père et mes parents ne sont pas exploitants, tout ça, donc moi les miens ne le sont pas. Donc je suis parti de zéro, c'est sûr. Ça a toujours été un peu plus difficile que certaines personnes qui ont été dans le milieu. Ils ont plus de base. Après, quand on est passionné, quand on a la NIAQ, honnêtement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, une formation agricole de base, et puis si on veut pousser, c'est encore mieux, au contraire. Mais pour faire de la conduite et de la maintenance, comme ça, un BEPA, un BAC pro et un BTS suffisent. Mais il faut être passionné, et puis voilà. Les formations qui mènent aux carrières du machinisme sont le CAP, le BAC professionnel, le BTS et le certificat de spécialisation. Les avantages, tout d'abord, on travaille en plein air, donc ça, ça n'a pas de prix. Les avantages, on conduit, pour ma part, on conduit du très gros matériel, ce qui est fort plaisant. Après, les inconvénients, il y a souvent des périodes en coup de bourre, il y a souvent des périodes d'inactivité, donc ça, ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais il faut le gérer. Mais après, quand on est passionné, ça passe comme une lettre, à la poste. Les compétences requises sont l'autonomie, la conduite, la mécanique, des connaissances informatiques et des connaissances du monde agricole. Moi, je dirais que le milieu de l'entreprise de travaux agricoles est un milieu très intéressant où, à mon sens, il y a de l'avenir. Étant donné qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, donc je pense que c'est un métier d'avenir, tant en entreprise qu'en salarié. Les propriétés ne cessent de s'agrandir, donc il y aura du travail pour les entrepreneurs. Pour tout renseignement sur les carrières professionnelles de la filière machinisme, contactez l'AREFA, arefa-limousin-anefa.org.